Dans le post, je vous ai parlé tantôt, peut-être qu'on a un système de transmission de poids. Tu sais, quand on veut transmettre le poids du tracteur à la machine, on a tout le lien qui est ici. On a l'arche de trois points. Ça, je vous le disais, c'est une bonne qualité, mais il y a vraiment un petit quelque chose ici qui est intéressant. Quand j'ai mon système ici, on a une fine. Ça, c'est mon système flottant. J'ai un rouleau de l'autre côté qui va faire en sorte que je suis mon sol. Quand je suis mon sol, ce que ça fait, c'est qu'ici, ça veut travailler. Pour soulager ce système-là, moi, j'ai mon système qui est flottant. Donc, ici, on est complètement fixe sur le dernier tracteur, mais à l'arrière, de ce côté-ci et de ce côté-là, lui, il va être vraiment flottant. Vous allez suivre le vallonnement de votre terrain pour avoir une coupe qui est précise partout. Ça, c'est vraiment intéressant. Quand on a un système flottant, il n'y a pas de résistance dans le haut ni dans le bas. La seule résistance qu'il va y avoir, c'est de gauche à droite. Donc, la résistance qu'on veut protéger, pour ne pas que ça brise, pour ne pas que ça torde, pour ne pas que ça vibre, c'est d'avoir un côté gauche, un côté droite, une grande braquette en longueur avec une épaisseur d'acier de qualité. C'est ça qu'on veut. Parce qu'on veut avoir l'agrément du système flottant, mais on ne veut pas avoir le désagrément d'avoir de la force qui travaille de gauche à droite et qui veut tordre le métal. Ça fait qu'on va le sécuriser avec des grosses pins, des grosses braquettes, de la grosse acier et de l'acier de qualité SSAB. Ça fait que de ce côté-là, le châssis est très important. Qu'est-ce qu'il est transfert de force? C'est vraiment une belle qualité de machine, une belle qualité d'acier. C'est tout du SSAB à grandeur. Donc, la manufacturier, c'est... C'est un des manufacturiers d'acier les plus gros au monde. C'est vraiment les qualités supérieures. Vous allez avoir tout ce qu'il y a à l'intérieur, que vous allez avoir, des roches, du matériel broyé qui va revoler un petit peu partout. C'est tout en hardox. Ensuite de ça, à l'extérieur, ce qu'on veut avoir, c'est quelque chose qui est résistant au choc, qui pardonne quand on accroche une petite chose, qui va avoir justement beaucoup d'intempéries à l'extérieur, etc. Mais là, on veut avoir du Strenix. Donc, tout à l'extérieur, c'est tous des matériaux qui sont Strenix. Ça, c'est vraiment important pour durée de vie de la machine, résistance aux impacts, résistance aux chocs. Pardonnez un petit peu quand tu accroches la boîte à malle du voisin, ça va aider. De ce côté-là, vraiment, belle machine au niveau châssis. Les points de pivot sont gros, les braquettes sont faites fortes.